... Séance de test des fonctions pulmonaires au CHB. Cette patiente, qui souhaite rester anonyme, est en train de suivre le programme de réhabilitation pneumophyte qui doit l'aider à se sentir mieux. Elle souffre de bronchopneumaties chroniques obstructives, abrégées BPCO. En allemand, dans le langage courant, on l'appelle aussi Raucherlunge, le poumon du fumeur. C'est une maladie qu'on peut en principe prévenir puisqu'elle est principalement due à la consommation de tabac. Les différentes toxines qu'il contient s'attaquent au poumon et provoquent instabilité des bronches. Cela provoque pas mal de problèmes chez les patients, tout crachat, insuffisance respiratoire, des symptômes qui s'intensifient petit à petit. Nous avons effectué un test des fonctions pulmonaires chez cette patiente. Nous regardons s'il y a des changements dans ces bronches. Ici, on peut voir comment elle respire. Elle expire relativement vite. On voit que le flux n'est pas long, signe d'une prostration des bronches. Chez quelqu'un qui n'a jamais fumé, cette courbe monterait beaucoup plus haut et irait bien plus loin. Ce résultat-ci indique que les bronches ne fonctionnent pas bien à cause d'une bronchopneumatique chronique obstructive ou BPCO. Lorsqu'un patient souffrant de BPCO arrive au CHB, il y a tout d'abord divers tests qui sont effectués. Le test des fonctions pulmonaires précitées, bien sûr, mais aussi plusieurs prises de sang. Cela peut parfois indiquer que le patient a besoin d'un apport artificiel en oxygène à la maison. Si le diagnostic est confirmé, le patient peut suivre le programme pneumophyte. Il comprend plusieurs aspects. Conférences sur le thème BPCO, conseils pour arrêter de fumer, mais aussi séances régulières de sport. Ces dernières se font directement au CHB. Les patients viennent s'entraîner pendant 12 semaines, à deux fois par semaine, une heure de temps. On fait à peu près moitié-moitié l'entraînement. C'est une demi-heure d'endurance et une demi-heure de renforcement musculaire. La patiente que nous avons suivie participe au programme depuis décembre. Elle est donc bientôt au bout. Elle revient sur l'histoire de sa maladie. C'est un processus lent. Un jour, on remarque qu'on marche un peu moins vite, puis qu'on marche moins loin. Ensuite, on peine à monter les escaliers. Puis arrive un moment où on n'a plus de souffle et ensuite, on ne peut même plus dormir car on n'arrive plus bien à respirer. Entre le moment où je n'arrivais plus à monter les escaliers et le moment où je ne pouvais plus dormir, il s'est écoulé 3 à 4 jours. Ça n'allait pas bien du tout. Idéalement, la patiente aurait dû commencer la thérapie plus tôt, mais le scénario qu'elle évoque est malheureusement très fréquent. L'évolution de la maladie est lente. Les gens continuent de fumer, se disent que l'insuffisance respiratoire est due à l'âge, ce qui repousse le diagnostic. De plus, la plupart du temps, les gens ne savent pas qu'il existe un programme de réhabilitation pour cette maladie. Dans l'idéal, la réhabilitation devrait commencer rapidement, mais souvent, ce n'est pas le cas. La BPCO ne peut pas être guérie. La thérapie vise principalement à améliorer la qualité de vie des patients. L'activité physique y participe grandement. C'est un peu un cercle vicieux quand on a un problème pulmonaire. On a de la peine à respirer, donc on fait moins d'activité pendant la journée. Il faut essayer de briser ce cercle vicieux. Le but, c'est que le patient se sente mieux avec l'entraînement qu'il arrive de nouveau plus à faire ses activités, de la vie quotidienne aussi, qu'il ait plus d'énergie, plus de souffle pour faire tout ça. Les médicaments sont un autre aspect de la thérapie. Il s'agit principalement de thérapie par inhalation. Il faut inhaler un médicament qui ouvre les bronches. Il y a aussi des corticoïdes qui visent à empêcher l'inflammation des bronches. Il y en a encore d'autres, mais c'est principalement les médicaments à inhaler que l'on utilise. Ça, c'est un aspect de la réhabilitation. Ensuite, il y a tout ce qui n'est pas lié aux médicaments. Ce qui est très, très important, c'est d'arrêter de fumer. Si on est atteint de BPCO et qu'on continue de fumer, cela va empirer la situation. Cela va détruire de plus en plus les vaisseaux pulmonaires et ce, même si on inhale correctement des médicaments. Le tabagisme n'est pas la seule cause de cette maladie, mais c'est de loin la plus importante. Les dégâts causés par la consommation de tabac au poumon sont visibles sur les radiographies. Voici les deux poumons. Il faut savoir qu'ils sont inversés sur ces images. Le poumon gauche est à droite et le poumon droit est à gauche. En descendant, on se rapproche des poumons. Ce qu'on peut voir sur cette image, c'est qu'il y a tout un tas de zones qui sont plus noires. Ici, par exemple, il y en a une grosse. Ce sont des zones avec des emphysèmes. Cela signifie que les alvéoles pulmonaires ont été détruites par la consommation régulière de tabac. Dans ces zones, il n'y a plus d'échange d'oxygène. Le programme de réhabilitation pneumophyte a été mis en place il y a une année et demie. Lors des séances de physiothérapie, les patients s'entraînent par groupe de maximum 6 personnes. Dans le dernier groupe que nous avions, nous avons remarqué que la dynamique de groupe était forte. A la fin des 12 semaines d'entraînement, nous savons que certaines personnes ont gardé contact. Lorsqu'on termine ici, on va boire un café ou manger un morceau ensemble. Les gens sont assez proches et sont contents. Le succès de la réhabilitation varie fortement suivant les personnes. Mais les gens disent majoritairement que ça va mieux. Ils peuvent marcher plus longtemps, en étant moins essoufflés, qu'ils sortent plus volontiers, qu'ils ont plus confiance en eux et qu'ils comprennent mieux la maladie, ce qui est très important. On a une bonne équipe, on a une super physiothérapeute qui a beaucoup d'humour. Ça fait du bien, on est bien suivi. On me demande ce que j'aimerais faire, quels muscles j'aimerais entraîner. En ce moment, j'entraîne le fessier, c'est bien. Je sens que j'ai un peu plus de force. Je sens que j'ai un peu plus d'humour. Je sens que j'ai un peu plus de force. La patiente arrive gentiment au bout de ses 12 semaines de réhabilitation. Le programme l'aide beaucoup. Elle respire nettement mieux. Simon Descombes et son équipe mesurent les progrès qu'effectuent les patients en les faisant marcher durant 6 minutes. J'espère qu'elle pourra aller plus loin durant le test des 6 minutes en étant moins essoufflée et qu'elle se sentira mieux dans son quotidien. Ce qu'on ne pourra pas vraiment améliorer, c'est la courbe que l'on a vue tout à l'heure lors du test des fonctions pulmonaires. D'après Simon Descombes, le programme Pneumophyte a fait ses preuves. Pour la majeure partie des gens, les objectifs principaux sont atteints, c'est-à-dire plus performants, être moins essoufflés, etc. Et bien sûr, très important, avoir une meilleure qualité de vie. Pour sa part, la patiente est heureuse d'avoir suivi le programme de réhabilitation. Ce que je trouve étonnant, c'est que peu de gens savent qu'il existe un programme de réhabilitation en pneumologie. Mon médecin de famille n'en avait jamais entendu parler, ça l'a étonné. Pareil pour moi. Je pense que c'est important de savoir ça. Si un fumeur sur deux finit par se retrouver dans la même situation que moi, il faut qu'il sache qu'il existe quelque chose qui fait du bien. De mon côté, j'ai décidé de continuer de faire du sport. On va se faire un abonnement avec mon mari et on ira une ou deux fois par semaine à la salle de sport. Car je ne bouge pas beaucoup dans mon quotidien. Je vais un peu me promener avec le chien, je fais un peu d'équitation, mais ce ne sont pas vraiment des activités très physiques. Je fais un peu de sport. Je vais juste aller vers l'air et aller vers l'air. Et puis je vais aller vers l'air. Mais ce n'est pas vraiment une grosse, musculaire, ou autre chose qu'il est une meilleure. Sous-titrage ST' 501